Le pot barbeur permet de piéger de manière passive des invertébrés qui vivent à la surface du sol, des prédateurs comme des carabes, des araignées ou des staphilins, mais aussi des détritivores et certains ravageurs comme des topins ou des limaces. Le comptage et l'identification des invertébrés terrestres permet d'appréhender la santé de la parcelle et avoir une idée de sa capacité à exercer un contrôle biologique des ravageurs des cultures. La mise en place des pièges requiert une bêche et deux pots en plastique dont l'un sera troué en son fond. Dans les protocoles oxymore, nous recommandons des pots de 8,5 cm de diamètre pour que les résultats puissent être comparables d'un site à l'autre. Un repère pour repérer l'emplacement du piège tout au long de la campagne de piégeage. Du liquide de conservation comprenant 1 litre d'eau, 350 g de sel et quelques gouttes de liquide vaisselle non parfumé. Il est très important que cette solution soit bien homogène. Pour des raisons pratiques, on pourra confectionner cette solution chez soi et l'amener sur le terrain en plusieurs bouteilles par exemple. Si vous êtes dans une région à forte pluie ou que vos pots risquent d'être salies par des débris végétaux environnants, il peut être judicieux de confectionner un toit de protection. On voit ici une protection en bois. Le bois n'est cependant pas conseillé. S'il offre certes une bonne protection du piège, il génère un biais à l'expérimentation en modifiant le comportement des insectes qui, attirés par l'ombre du toit, se retrouvent piégés. Si une protection s'avère nécessaire, privilégiez le toit en plexiglas, offrant à la fois transparence et protection. Commencez par creuser un trou de la profondeur du pot. Puis placez le pot troué dans le fond du trou. Disposez le second pot, celui non troué, à l'intérieur du premier. Au moment des relevés, seul ce dernier pot sera retiré. Une astuce qui permet de sortir rapidement le pot du trou tout en évitant que la terre ne retombe à l'intérieur. Vous pouvez alors commencer par combler le trou autour du pot. Attention à bien niveler le niveau de la terre autour du pot. Le bord supérieur du pot ne doit pas dépasser de la surface du sol de manière à ne pas faire obstacle au déplacement des insectes. Faites également attention à ne pas trop dé-végétaliser aux abords du piège pour ne pas risquer, encore une fois, de fausser les captures. Une fois les pots correctement disposés, versez du liquide de conservation dans le premier pot jusqu'à un tiers de sa hauteur. Prenez soin de bien revégétaliser aux abords du piège. Pour terminer, placez un repère pour pouvoir visualiser facilement l'emplacement du piège au moment des relevés. Le repère doit être au moins aussi haut que la hauteur du couvert à maturité, de manière à pouvoir repérer l'emplacement du piège tout au long de la campagne de relevés. Comment placer les pièges sur la parcelle ? A quels endroits ? A quelle période ? En quelle quantité ? Tout dépend des objectifs du piégeage. Vous souhaitez avoir une identification qualitative ou quantitative de la biodiversité de la parcelle, ou vous souhaitez mieux comprendre la dynamique spatiale des populations, ou encore estimer le rapport auxiliaire-ravageur pour avoir un indicateur de lutte biologique, par exemple. Quelles que soient vos motivations, il vous faudra adapter votre dispositif de piégeage en fonction de ce que vous souhaitez voir, comprendre et mesurer. Pour vous aider, reportez-vous au guide de terrain ainsi qu'au guide méthodologique disponible sur le site Oxymor. Une fois le liquide de conservation versé dans le pot, évitez de le laisser plus de 7 jours avant d'effectuer un relevé, au risque que les insectes piégés se détériorent. Par contre, la fréquence de piégeage et la durée de campagne peuvent varier d'un dispositif à l'autre. Par exemple, si vous faites un relevé toutes les deux semaines, placez le liquide de conservation le jour 1, faites le relevé le jour 7, boucher le pot jusqu'au jour 14, reversez du liquide de conservation le jour 14 que vous relèverez le jour 21, boucher le pot à nouveau, et ainsi de suite. Pour vous aider à établir votre suivi de campagne, reportez-vous au guide de terrain ainsi qu'au guide méthodologique élaboré dans le cadre du projet Oxymor est disponible sur le site. Pour chaque relevé, vous aurez besoin d'un pot neuf avec son couvercle, du liquide de conservation, d'une fiche d'annotation, d'étiquette et d'un crayon de papier. Commencez par noter les conditions d'observation générales telles qu'elles figurent sur les fiches, date d'installation du piège, date de relevé, heure, culture et stade de culture, hauteur de la végétation, date de dernière pluie, traitement agricole de la semaine. Ces informations sont importantes car elles pourront amener des éléments de compréhension sur les observations faites au fil des relevés. Retirez le pot et remplacez-le par le nouveau pot rempli de liquide de conservation, toujours à un tiers de sa hauteur. Renivelez et revégétalisez. Si le liquide à l'intérieur du pot est sale, tamisez son contenu et rincez les insectes à l'eau. Versez ensuite le contenu du tamis dans un pot rempli de liquide de conservation si vous faites l'identification dans la journée ou dans de l'alcool à 70 degrés si vous souhaitez différer l'identification au-delà d'une journée. Dans les deux cas, identifiez votre relevé en collant une étiquette, renseignez des informations nécessaires pour rattacher vos données au terrain comme par exemple le nom de la parcelle, le numéro du piège, la date. Préférez le crayon de papier au stylo car il a l'avantage de mieux résister à l'eau et à l'alcool. Afin de trier et d'identifier les insectes relevés, vous aurez besoin d'un récipient transparent ou blanc pour vider vos peaux, d'une pince de pilulier et d'alcool à 70 degrés, de vos feuilles d'annotation, d'une loupe binoculaire et de vos clés d'identification. Si vos insectes sont conservés dans de l'alcool ou si votre peau est sale, tamisez et rincez son contenu pour ne pas effectuer votre tri au-dessus des vapeurs d'alcool et pouvoir travailler dans de bonnes conditions d'observation. Plongez ensuite les insectes dans le récipient rempli d'eau. Commencez par trier les individus d'intérêt, ciblés en fonction de vos objectifs. Disposez les insectes sous une loupe binoculaire et procédez à l'identification. Notez que l'identification des insectes terrestres est parfois plus facile à sec. Les couleurs sont mieux révélées. Renseignez le nombre d'individus observés pour chaque catégorie et pensez à reporter sur vos fiches de saisie les conditions d'observation renseignées sur le terrain. Il est conseillé de conserver les individus piégés pour pouvoir revenir dessus en cas de doute ou alors pousser une identification. C'est pourquoi, une fois identifiés, placez les insectes dans un pilulier étiqueté au crayon de papier et rempli d'alcool à 70 degrés. Attention à bien fermer hermétiquement le pot pour éviter toute évaporation de l'alcool. Vos échantillons pourront ainsi être conservés des mois, voire des années. L'identification précise des insectes est un travail compliqué qu'il faut prendre avec beaucoup d'humilité. En cas de difficulté, sachez que des spécialistes de chaque groupe existent en France et pourront vous seconder dans cette tâche.